Parlons maintenant de ce qui se passe à Kanesetake, ce territoire mohawk près d'Oka. Yves, des centaines de camions déversent au quotidien de la terre près du lac de Deux-Montagnes et ça soulève beaucoup de questions. Oui, d'ailleurs, ce midi, on est en direct d'Oka, on est en bordure, Véronique, la route 344. Juste en haut de cette côte, c'est Kanesetake. Et puis, il y a de nombreux citoyens qui ont photographié, vous allez le voir à l'écran, ces camions qui, par dizaines, au quotidien durant la semaine, du lundi au vendredi, vont déverser de la terre qui provient de Montréal, Laval et les environs. La terre, selon nos informations, est transportée vers six terrains en bordure du lac des Deux-Montagnes. Il y a de nombreux citoyens mohawks qui ont également exprimé leurs préoccupations, comme vous allez le voir dans ses publications sur les réseaux sociaux. Ils se demandent ce que cette terre contient, est-ce qu'elle est contaminée. Mes sources me disent que le service de l'environnement de Kanesetake a même reçu des menaces pour l'empêcher de faire son travail et d'analyser la terre transportée. Le maire d'Oka a réagi et demande l'intervention immédiate de Québec. Vous demandez à quoi au ministère de l'Environnement du Québec? De mettre ses culottes, qu'ils mettent ses culottes et qu'ils agissent. Il y a une communauté qui est prise en otage présentement. Le gouvernement ferme les yeux. C'est ce qui arrive présentement. Même si cette terre-là n'est pas considérée comme contaminée, selon les fournisseurs qui vont porter la terre-là, c'est quand même une terre qui va se retrouver dans le lac des Deux-Montagnes, à la crue printanière. Puis il y a des questions environnementales. On est en zone inondable. Et vous avez parlé à un entrepreneur. Il tente de se faire rassurant? Danny Duchesne de la compagnie Excavation X dit qu'il fait du remblai pour un homme qui s'appelle Normand Théorin, propriétaire d'un terrain près du lac des Deux-Montagnes, à Kanesetake. Il parle en son nom, cet entrepreneur. Il dit suivre les règles. Avant de recevoir tous les sols, ou que ce soit même un voyage, on demande des rapports de sol à tous les entrepreneurs qui veulent transporter de la terre sur notre site. Ces rapports de sol-là sont évalués par un autre laboratoire indépendant. Moi, je ne vois pas de Far West là. Les camions viennent. Ils sont suivis par les policiers. Ils sont suivis par les contrôlants routiers. Ils ne sont pas en surcharge. Ils n'ont pas de matériaux contaminés. Ils respectent les lois. Et puis, je ne peux pas vous dire, moi, pour moi, ce n'est pas le Far West pour moi. On va continuer notre travail de terrain ici, Véronique. Voilà pour cette affaire. Parfait. Merci, Yves. On se parle plus tard. À plus tard.